Salut les machines, c'est Marvin et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo va traiter d'un sujet qu'on a déjà exposé plusieurs fois, c'est une nouvelle étude américaine qui concerne les réseaux sociaux et le cerveau. Et on va essayer de décrypter, d'aller un peu plus loin que l'étude, de donner des pistes de réflexion sur pourquoi aujourd'hui, donc par analyse psychosociale, comment on peut aujourd'hui décrire les comportements actuels chez les jeunes, mais aussi chez les adultes, d'un point de vue impulsivité, réflexion, manipulation et sexualité. Alors, bienvenue dans ce nouvel article, une forte exposition aux réseaux sociaux modifierait le cerveau des adolescents. Première réflexion, ça modifierait aussi, je pense, le cerveau des adultes, mais étant donné que les adultes d'aujourd'hui ne sont pas nés avec Internet, à part peut-être les 2000, et encore ils n'ont pas été autant exposés que le sont aujourd'hui les 2005, les 2010, du coup, nous n'en sommes qu'au début des recherches. Alors, une nouvelle étude menée aux Etats-Unis le montre, et les personnes qui utilisent souvent les réseaux à l'adolescence modifient le développement de leur cerveau. 6 janvier 2023, des écoles de Seattle ont poursuivi TikTok, Instagram, Facebook, YouTube et Snapchat en justice, ils seraient responsables de crises psychiques des adolescents américains. Et alors, oui, ok, alors ça, juridiquement, ça va être difficile à prouver devant un tribunal, parce qu'on peut essayer de faire une analyse autour de ça. Qu'est-ce qui provoque des crises psychiques ? Est-ce vraiment l'écran en lui-même ? Ou est-ce que ce n'est pas l'usage excessif des écrans, plus tout un phénomène d'hygiène de vie qui amène les gens à avoir des troubles psychiques ? Je pense que le réseau social à petite dose n'entraîne rien chez un jeune, on va dire un adolescent, je ne parle pas des jeunes qui auraient moins de 13 ans, bien sûr, et chez des adultes. Et à mon avis, je pense que si les réseaux sociaux ont des bons avocats, ils vont s'appuyer là-dessus. Quand moi je vois des jeunes en difficulté, certes, ils ont les réseaux sociaux parfois à un âge où ils ne sont pas autorisés par la loi, c'est la première chose, mais aussi, on retrouve chez eux des gros problèmes de comportement. Pourquoi ? Parce qu'ils ne dorment pas, parce qu'ils mangent mal, et parce qu'ils ont un usage excessif. C'est la même chose chez les adultes. Les adultes en difficulté ont un usage excessif, ont une très mauvaise hygiène de vie. Pour moi, aujourd'hui, ça va être très difficile d'attaquer les réseaux, bien qu'il existe aujourd'hui des études qui commencent à prouver qu'effectivement, il y a un effet nocif, mais encore une fois, l'effet nocif n'apparaît que s'il y a un usage démesuré des applications. Pas avant, hein. D'autant plus chez les adolescents, parce qu'ils ont un cerveau qui n'est pas fini, c'est pour ça qu'ils sont en difficulté. Alors, pour certains parents, les réseaux sociaux sont la nouvelle télé, les uns sont heureux de pouvoir parquer leurs enfants devant un appareil, les autres mettent en garde contre les influences néfastes que ces réseaux peuvent produire. Et oui, c'est un débat qui ne date pas d'hier. Il y a longtemps, on a fustigé la télé de tous les maux, et alors, à raison ou à tort, à raison pour certains comportements, à tort pour d'autres, mais effectivement, ce n'est pas un problème nouveau. Depuis longtemps, les psychologues et les sociologues mettent en garde contre la pression exercée sur les algorithmes d'Insta, Snap, TikTok, sur l'image corporelle, les convictions politiques, et pas seulement les jeunes. Je ferai une petite parenthèse sur le modèle économique. Une nouvelle étude montre désormais que l'usage des réseaux peut avoir une influence sur le développement du cerveau. Des neuroscientifiques de l'université de Caroline du Nord ont étudié pendant 3 ans le cerveau d'élèves âgés de 12 à 15 ans, une période où cet organe se développe particulièrement rapidement, oui, avec l'arrivée massive des hormones et de la puberté. Tout à fait. Il y a eu une autre étude sur 4 500 jeunes américains aussi âgés de 8 à 10 ans où on a découvert aussi des choses que malheureusement je vois au quotidien qui se sont confirmées comme des troubles du comportement, du sommeil, de la violence, de l'agressivité, et aussi une réduction du cortex cérébral. Je l'expliquerai après la problématique. Résultat, quiconque consulte régulièrement les plateformes sociales à cet âge, c'est-à-dire plus de 4 fois par jour, active à long terme 3 régions du cerveau de manière excessive. Première région, circuit traitement des récompenses qui réagissent également aux expériences telles que les gains d'argent ou les comportements à risque. Deuxième regroupe, les régions du cerveau qui déterminent l'attention, ça c'est vrai. Et la troisième région, active à long terme, est le cortex préfrontal qui aide à la régulation et au contrôle. Les jeunes qui fréquentent quotidiennement les médias sociaux montrent des changements assez spectaculaires dans la manière dont leur cerveau réagit, ce qui pourrait éventuellement avoir des conséquences à long terme jusqu'à l'âge adulte. Ça, ils n'en sont pas encore sûrs. Les résultats montrent que les ados qui grandissent en utilisant de plus en plus les réseaux sont hypersensibles aux réactions de leur père, continue l'experte. Les chercheurs ne sont pas d'accord sur le fait de savoir si cela pourra entraîner à long terme. J'ai anticipé l'article. À long terme, des problèmes psychologiques tels que la dépression. Et c'est là où moi je vais vous donner mon avis de ce qu'on peut retrouver. Moi j'ai vu plus de 100 000 jeunes, je tiens à le rappeler. Ça fait plusieurs années que je fais ce métier-là. Aujourd'hui, je suis aussi micro-nutritionniste et j'ai une certification en phytothérapie. Donc je vois bien un petit peu le fonctionnement du cerveau et ce que ça entraîne d'un point de vue aussi neurotransmetteur. Alors je ne me prétends pas être un médecin, je ne remplacerai pas les professionnels de santé. Néanmoins, par rapport à l'observation que j'ai eue sur 100 000 jeunes plus les adultes que j'ai accompagnés, bon, je vais essayer de donner ma piste de réflexion et mon observation. Mais avant ça, une petite page de pub qui vous fait du bien. N'oubliez pas que si vous avez des soucis de poids, de santé, des soucis psychosociaux, je suis là pour vous aider en coaching, en conférence ou en formation pour la gestion des écrans, la perte de poids, pour prendre aussi du muscle s'il le faut. Bref, vous accompagnez physiquement et psychologiquement. Et pour ça, des produits qui sont là pour vous aider et qui m'accompagnent, je vous présente ARX, justement, des produits de qualité, faits avec des ingrédients de qualité et sans produits chimiques, OGM ou tout ce que vous voulez qui nuit à votre santé. n'hésitez pas à commander dans la description. Et si vous avez besoin de formation en ligne et de coaching, n'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook où il y a toutes mes actualités et tout ce que je fais dans la vie. Et bien sûr, vous pouvez me contacter par mail ou bien via Messenger. Alors, bien évidemment, rapidement, ça, j'en parle en conférence tout le temps, mais en vidéo et sur un contenu gratuit. Je vais essayer de synthétiser le plus possible pour que vous puissiez avoir une idée sur là où on peut partir. Deux choses. Ce que biologiquement... Comment se comporte l'humain d'un point de vue psychologie évolutionniste et biologique. Et deuxièmement, le marché. Qu'est-ce qu'aujourd'hui... Comment aujourd'hui se régule le marché ? Ces plateformes, on les utilise gratuitement. Sauf que, évidemment, les gens qui ont fabriqué ces plateformes sont millionnaires, voire milliardaires. Il n'y a pas d'argent magique. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils se rémunèrent d'une certaine manière. C'est très simple. Sur Internet, rien ne s'efface. Rien n'est privé. C'est-à-dire que tout ce que vous faites, c'est enregistré et c'est pris, puis revendu. Donc, toutes vos données personnelles. Parce que ça vaut de l'argent sur Internet. Puisque c'est comme ça qu'on manipule les masses, qu'on peut vendre des produits, etc. Donc, pour résumer très rapidement, votre temps de cerveau disponible, votre attention, c'est leur argent. Donc, les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont mis en place des procédés qui accrochent les êtres humains. Et comment on accroche les êtres humains ? En piochant profondément dans leur psychologie et, bien sûr, dans le comportement humain qui permet à un humain d'avancer et de survivre. Comment ? C'est le processus de la récompense. Regardez. Le cortex cérébral est là pour le contrôle, la logique, donc toutes les réflexions logiques, les mouvements, enfin, les conditions de mouvement, l'apprentissage. Mais, ce qui fait que l'être humain est comme tous les autres animaux, c'est ces deux-là. Le système limbique, qui est donc l'endroit où il y a toutes les émotions, et le troncérébral, qui sont en fait les besoins impériaux, c'est-à-dire que ça gère en fait la survie. Imaginons mes trangles, respirer est un besoin impérieux, c'est géré automatiquement, et c'est pour ça que, si jamais on s'amuse à nuire mes besoins impériaux, vous vous mettez en mode sauvage, instinct de survie, et vous essayez de survivre avec, comme je l'ai déjà expliqué, pour le développement personnel, c'est-à-dire les trois réactions, paralysie, combat, fuite. Donc très bien. Sauf que ce qu'on sait, ce que le développement personnel ne dit pas réellement, c'est que ces deux-là, cerveau limbique et troncérébral, fonctionnent ensemble, et sont finalement assez reliés. Le système limbique et le troncérébral sont reliés par des neurones, qui effectivement communiquent entre eux. et là, il faut bien comprendre, c'est que, comment est gérée la récompense dans un cerveau ? Eh bien, c'est très simple. Il y a des émotions, qui sont hyper fortes, et qui nous donnent envie de nous déplacer. Et en fait, c'est comment arrive la motivation. Donc je vous explique très rapidement, c'est-à-dire que le système limbique gère aussi les besoins non impériaux, comme manger. En tout cas, c'est important, mais ça ne menace pas la survie dans les 30 secondes qui arrivent. D'accord ? Donc, les deux sont connectés, et le système limbique est mis en place, la nature est mis en place, gérée par l'hypothalamus, qui est très au centre de votre cerveau, gère les émotions suivantes, le plaisir et la nécessité. C'est-à-dire qu'il y a un couple entre le plaisir et la nécessité. Mais, malheureusement, ce n'est pas suffisant, parce que je peux très bien avoir faim et ne pas manger. Je peux très bien avoir envie de me reproduire et ne pas me reproduire. Donc, du coup, il faut bien arriver avec une troisième émotion qui oblige l'être humain à se motiver. Et pour ça, il y a une troisième émotion qui est la récompense. Et ça, comment le cerveau se récompense ? Par l'arrivée massive de neurotransmetteurs, dont un qui est impliqué et dont on parle tout le temps, c'est le neurotransmetteur de la dopamine, qui est, je rappelle, le neurotransmetteur est une molécule messagère qui passe de neurone en neurone pour délivrer un message. Et la dopamine, elle, tout simplement, est là pour vous motiver, avoir de l'énergie physique et psychologique, et surtout, vous récompensez et aussi le neurotransmetteur du désir. Donc, pour obliger l'humain à avancer et à faire les actions qui lui paraissent importantes, il faut le motiver, donc du plaisir à la nécessité, et surtout, le récompenser ensuite, parce que sinon, il n'a pas envie de recommencer et ça peut nuire à sa survie. Et les réseaux sociaux l'ont très bien compris. Très simple, vous prenez votre téléphone, vous faites ce mouvement, le pull to refresh ou le scroll infini, mais qu'est-ce que ça fait ? Ben, ça crée justement de l'incertitude, donc ça vous donne envie de revenir, ça crée ensuite de la compulsion, et ce petit geste banal finit par amener tellement de dopamine en vous, finit par créer de l'addiction. Et c'est cette addiction, cet afflux massif de dopamine qui va créer les troubles dans votre cerveau. Ben, qu'est-ce qu'on observe ? Que chez les jeunes, il y a énormément de troubles de l'attention, et ça, énormément. Aujourd'hui, vous allez dans une école primaire, dans un collège, vous parlez à des enfants, c'est un scandale, au bout de deux minutes, ils ne vous écoutent plus, même si vous êtes le mec le plus intéressant du monde. Croyez-moi. Ce que j'ai regardé aussi, c'est qu'il y a énormément de troubles psychiques, notamment une augmentation massive du TDAH ou autres troubles psychiques gérés par des psychiatres ou des psychologues. Alors, évidemment, les psychologues, ils ont bien compris qu'il y en a qui faisaient du business dessus, donc il y a une surfréquentation, voire beaucoup de diagnostics. Néanmoins, c'est pour ça qu'il y a plus de troubles qu'avant. Mais, malgré ça, on observe quand même, vous allez dans une école primaire, c'est très rare que vous n'ayez pas une personne à côté qui vient veiller sur un ou deux gamins en plus parce qu'ils ont des troubles psychologiques. Ce qu'on regarde ensuite, c'est qu'il y a une augmentation du burn-out et de la dépression, on va comprendre pourquoi. Des troubles de l'estime de soi. Chez les ados, l'influence, alors ils disent qu'il y a des problèmes d'influence, enfin ça a existé aussi avec la mode, avec les vêtements, les clips de rap, etc. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, le téléphone et les influenceurs. Chez les adultes, en revanche, il y a moins de dissidence, plus de manipulation via les réseaux. Et bien évidemment, ce qu'on observe, c'est qu'une dégradation massive de l'hygiène de vie, plus de sommeil, mauvaise nourriture, des problèmes sociaux parce que les enfants communiquent entre eux par téléphone et non plus pour de vrai, donc ils n'apprennent plus à être sociables et donc ça crée des gros problèmes en suivant, puisque être sociable, il y a la sérotonine qui est beaucoup impliquée dedans et d'ailleurs dans l'estime de soi aussi. Et c'est ce qui fait que, quand vous en êtes privé, vous pouvez tomber en dépression. Donc, voilà à peu près le modèle économique qui sert à rendre accro les gens et bien évidemment, le modèle psychologique, hygiène de vie qui est constamment perturbé. Alors qu'est-ce que ça donne ? On a vu que, chez les jeunes, le cortex cérébral diminuait. Donc, diminution du contrôle, de la logique, de l'apprentissage. Qu'est-ce qu'on a vu dans l'article ? Qu'il y avait, si je me rappelle bien, je regarde en même temps sur l'ordinateur, c'était où ? C'était où ? Ils sont plus hypersensibles aux réactions de leur père. Hypersensibles, c'est très important de reconnaître ce terme parce que, moins de cortex cérébral veut dire soumis plus facilement aux émotions puisqu'il y a moins de contrôle. Et donc du coup, par habituation, parce que le système limbique est quand même l'association émotion plus une expérience, quand vous vous habituez à être hypersensible, vous le devenez. Et vous devenez impulsif. Donc, plus d'impulsivité, l'excès de dopamine augmente l'agressivité, la violence et les troubles du comportement tels que les viols, etc. Et la dépendance. Et donc, c'est pour ça que vous avez des personnes qui sont en fait plus lucides, qui n'ont plus de recul et de capacité de réflexion et sont soumis aux émotions. Et sur les réseaux sociaux, en fait, on fait exprès d'éveiller les émotions. Il y a toujours des discours extrêmes, on fait le buzz, donc on est soumis à des émotions ultra élevées qui nous mettent en fait sous instinct de survie et on ne prend plus le temps de réfléchir. Et quand on ne réfléchit plus, on épuise. On épuise la dopamine puisqu'on est sous stress chronique et ça finit par créer des burn-out, des troubles de l'estime de soi, voire peut-être aussi en suivant un épuisement de la sérotonine qui entraîne une dépression. Donc, voilà. Mon hypothèse, c'est qu'effectivement, un usage excessif des écrans entraîne le cerveau à changer, à devenir impulsif, à être hyper réactif et donc du coup, la peur de ne plus être en groupe est donc un déclin de l'estime de soi qui entraîne les gens en stress chronique, qui modifie le cerveau, modifie le cortex cérébral, qui ensuite entraîne des troubles de la santé, troubles de l'attention, de la mémoire, puis quand vous n'avez plus de dopamine parce qu'elle est créée uniquement artificiellement par le traitement des récompenses, et bien au bout d'un moment, votre cerveau est en manque de dopamine et vous faites un burn-out. Voilà. À peu près. Donc, évidemment, si vous voulez qu'on traite du circuit de la récompense d'un point de vue plus biologique, je pourrais faire une vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Alors, évidemment, sur les troubles sexuels, ben, c'est pas étonnant, du coup, que dopamine plus élevée, libido plus élevée, troubles sexuels déviants, et ensuite, ça a été marqué dans l'article, comportement à risque. Et oui, donc c'est pas étonnant, vous voyez de plus en plus de nanas se prostituer, qu'il y ait aussi un commerce de la chair, et que vous ayez, ben, bien évidemment, des relations sociales entre les hommes et les femmes qui sont détruites. Si on rajoute en plus le féminisme, les discours extrêmes, que ça soit de l'un et de l'autre, ben, vous avez des comportements sociaux qui sont détruits et la communication entre les gens n'est plus possible. Voilà. C'était mes pistes de réflexion, bien évidemment, non détaillées puisqu'on est sur une petite vidéo et j'ai pas envie de vous noyer d'infos, mais vous aurez compris que l'excès d'écran, donc l'usage excessif des écrans, entraîne des problèmes au niveau neurologique. Maintenant, est-ce que ça sera à long terme ? Ça, on ne le sait pas, mais en tout cas, quand on voit les adultes d'aujourd'hui, on voit beaucoup aussi de dépendance aux écrans et de burn-out. Il y a le monde professionnel qui vient s'imbriquer là-dedans, mais déjà, on a une petite idée de pourquoi. Autre piste de réflexion, la parentalité, vous l'aurez compris, elle est aussi moins bonne qu'avant parce que quand on est soi-même dans un espèce de tourbillon d'informations, les enfants, c'est chiant. Donc, s'ils sont calmes avec les écrans, on les largue devant la télé, les jeux vidéo et les réseaux et ils ne nous embêtent plus. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Bien évidemment, si vous avez des soucis, n'hésitez pas à me contacter par mail, me contacter sur les réseaux sociaux. J'ai mon compte Facebook, mon compte Twitter pour mes recherches. Si vous voulez que je vous les partage et bien sûr, vous pouvez m'envoyer un message sur Messenger, etc. sur ma page Facebook, c'est là où je mets toutes mes nouveautés. Vous pouvez aussi avoir un coaching pour essayer de surmonter la perte de poids. Si jamais vous avez des troubles de toutes parts, j'ai tout ce qu'il vous faut pour vous remettre sur pied. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao !